Bonjour Mécanicus, bonjour, nous sommes toujours à Marrakech, sous un soleil magnifique, sous un ciel tellement bleu que ça donne envie de rester ici. Contrairement à Casa, ce qui paraît, il fait couvert un peu à Casablanca. Mais bon, revenons à nos moutons. Petite vision quand même, encore une fois, périphérique, de là où nous nous trouvons. Voilà, nous sommes au Palace Serdi à Marrakech. Toujours au Gentleman Drivers Awards, nous sommes invités par notre confrère Gentleman Drivers, le magazine, que je salue, encore une fois. Et nous sommes ici, en fait, pour assister au concours de la plus belle voiture classique. Et nous avons des merveilles qui sont exposées ici, au jardin du Palace Serdi. Tout d'abord, il faut savoir que le concours se fait par génération de voitures, par décennie de voitures. Donc ça commence par les voitures du début du siècle dernier, et ça se prolonge jusqu'au récent Youngtimer, on va dire. Et par exemple, vous avez derrière moi, juste derrière moi, la Pagode, la Mercedes Pagode 280 SL, qui est exposée ici. Et on va quand même faire le tour pour se rendre compte, en fait, de la qualité du bestiaire. Bon, ça magnifique robe rouge, une Triumph TR6, juste sublime, cabriolet. Avec un intérieur très propre. Une Alfa Romeo 1600. Pardon, 2600. Spider. Alors, cette voiture pourrait être aussi le clou de la compétition. Il s'agit d'une Austin Healey 3000 Pro. Sublime. Alors, ici, nous avons le sigle qui marque la troisième génération de l'Austin Healey, le MK3. Magnifique voiture. Une autre voiture plutôt rare, la Matra Jaxi. Qui se trouve ici. Ouverte. Incroyable, c'est une véritable machine à remonter le temps. On se croirait revenir en 1961, 1962, pendant le lancement de cette voiture mythique. Qui avait défrayé la chronique en 100 ans. Et qui avait marqué tellement les esprits. C'est juste extraordinaire. On continue la visite. Alors, il faut y aller avec les portes. Une autre triomphe. Cette fois, il s'agit de la triomphe spirite. Que je n'ai pas reconnue du premier regard. Je l'ai par contre reconnue grâce à son volant. La fameuse boîte à vitesse à 4 rapports de la spirite est là, toujours là. En train de faire du pied au nez, un pied au nez au temps. Magnifique. On poursuit avec d'autres pépites exposées ici au soleil de Marrakech. Sous le soleil de Marrakech. Avec notamment cette Mercedes-Benz 120 S. Extraordinaire aussi. Une petite visite de l'intérieur s'impose. Incroyable avec le fameux compteur vertical. Juste là. Tout y est. Le confort de Mercedes. Juste incroyable. Dans un état impeccable. Alors, pour rappel, il s'agit de la Ford Mustang de 1965. Un peu dans le même esprit que celle qui figurait dans Bullitt. Sauf que celle de Bullitt était un petit peu plus moderne. Du film Bullitt. Mais on retrouve en fait toute la sportivité qui régnait à l'époque. Extraordinaire. Ce tachymètre aussi qui est juste envoûtant. J'imagine quel serait le renrônnement du moteur. Le compteur est comptabilisé en maïs. MPH. Juste sublime. Le compteur. Le t'habit. Le bagu evening. Ch 당신 de faire leur rendez-vous ? Pop-t. Il y a une autre Alfa Romeo 2600 Spider, exposée juste ici, sauf que cette fois il ne s'agit pas d'un cabriolet, mais plutôt d'un coupé. Le moteur est extraordinairement propre, on retrouve toute la rutilance des chromés, tout est là. Même l'insonorison du moteur qui est là en cuillère, extraordinaire. Un petit tour à l'intérieur de la 2600 Spider. On se rend compte que c'est une voiture qui n'est pas facile à monter. Justement à cause de ça en fait, c'est parce qu'il s'agit d'un coupé, il ne s'agit pas de la version cabriolet qui est beaucoup plus facile. Il suffit juste de se jeter par-dessus la portière pour être à l'intérieur. Sauf que là c'est un peu plus compliqué à cause de la toiture en dur. L'intérieur est juste impeccablement restauré. On sent en fait l'odeur du cuir neuf. Cette voiture est impeccable. Et une autre Mustang, une. Cette fois dans une robe rouge et blanche. Un peu comme la voiture de Starsky Hush. Extraordinairement bien conservé. Je rappelle que quand même ce véhicule date de 1960. Ce qui n'est pas rien. Alors les crômes mêlés, en fait l'aluminium mêlés à la boiserie. Que l'on retrouve, qui est très typique du début des années 60. Cette voiture est équipée d'un V8 à mon humble connaissance. Et ça envoie du lourd en fait. Extraordinaire. On va aller un peu plus loin. Une Excalibur néo-rétro qui est exposée juste ici. Dans sa robe blanche. Pour rappel, nous sommes au Gentleman Drivers Awards. Nous sommes invités par le magazine Confrères Gentleman Drivers. Par Ahmed Ksebati, le fondateur du D-Magazine. Et nous sommes ici en fait pour assister à l'élection de la voiture la plus belle. La voiture classique la plus belle. Et c'est juste un plaisir immense d'avoir à visiter ces voitures et à remonter le tout. Cette Excalibur, derrière moi, remonte à 1.975. Elle fait partie de la seconde catégorie, de la seconde génération des véhicules d'époque. qui concourent au titre de la voiture la plus belle et la plus prestigieuse. Sympa les klaxons extérieurs. Alors là, un autre clou. Cette voiture, qui date aussi de 1975, est équipée d'une boîte auto automatique. On retrouve en fait toute la rigueur allemande à l'intérieur du véhicule. Cet habitacle plutôt sobre, efficace. Sublime. Salut mes couages. On essaiera d'aborder l'alpine dans pas très longtemps. En fait, on est en train de faire un peu le tour. On y arrivera certainement. Et bien sûr, l'incontournable Porsche GTI Turbo 2. Il s'agit, excusez-moi, il s'agit d'une Porsche 900 de 1982. Alors, Hafid Brada, les élections sont en cours. Il y a la phase des délibérations. Et normalement, le gagnant sera affiché par année en fait. Parce qu'il s'agit de plusieurs générations de voitures. Et donc, par décennie, le vainqueur sera mentionné ce soir, pendant la soirée des Gentleman Drivers Awards. qui se passera ici même, à l'hôtel Seine. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un à bord. Il y a une veste qui traîne ici, la voiture est impeccable. Ça va ? Vous avez bien dormi ? Oui nickel. Vous avez bien reposé ? Ouais nickel, franchement rien à dire, je te remercie. Alors on est en direct pour faire part à nos fans des voitures qui sont exposées ici. C'est juste sublime, rien à dire. Voilà. Faire visiter un peu l'intérieur. Je te remercie. Incroyable la 504. Une autre Porsche. Cette fois il s'agit bien de la 911 Turbo. Si tout à l'heure je me souviens de se planter, j'ai mentionné que c'était une Turbo, sauf que ce n'en était pas une. C'est une Porsche de 1982. L'ancienne en fait en version bleue si ma mémoire ne flanche pas trop. Celle-ci date de 1976. Une sublime Citroën DS exposée juste à côté de la piscine. C'est une des voitures qui ont le plus marqué ma jeunesse. Et moi je me rappelle en fait, pendant en fait, lors de ma génération, on avait les Citroën CX Palace qui étaient juste un rêve. Vu leur fuselage qui ressemblait en fait à des vaisseaux spatiaux. Et c'était un rêve d'enfance en fait que d'en posséder une. Et jusqu'à aujourd'hui j'aimerais bien en posséder une, une CX Palace qui a été fabriquée un peu sur le même concept que la déesse. Qui est une déesse en fait plus évoluée on va dire. Et la déesse là, sublime. L'intérieur est incroyable. Une 280 SEL, 4.5 litres. Juste devant nous. Unième Mercedes. Le cuir bleu à l'intérieur est magnifique. Magnifique. Une autre Mercedes 280 SL. Juste là. Deux liquides. Alors là. Alors là, elle est vraiment top de chez top. Même l'autoradio d'origine, Blowpunct, a été conservée. Je rappelle que c'est quand même une voiture qui date de 1971. Et qui est toujours à l'épreuve du temps. Incroyable. J'adore la moquette marron en bas. C'est juste extraordinaire. Une autre Citroën DS de 1974. Dans une version Biprom avec le toit blanc. C'est la version un peu revisité de la déesse. Restylée, je vais dire. Avec un tableau de bord un peu plus moderne. En plus. En plus. Je rappelle que cette DS est équipée d'une injection L. électronique, il s'agit de la DS2L et par contre je vais annoncer l'un des clous en fait de l'exposition ici au Palace ICERDI et il me semble que c'était Brada qui m'avait demandé tout à l'heure où est l'alpine, qui était un peu impatient de voir l'alpine et bien elle est juste derrière moi pour sa version V6 GT, j'ai failli me planter, attention je vais pas te planter toi aussi magnifique, elle date de 1987, ah non, excusez moi c'était pas Brada, c'était Mkwar Kerim qui m'avait demandé ça en fait et bien Mkwar, voilà la voiture est suite aux joues l'alpine dans sa version GT V6 et qui date de 1987 et qu'on va visiter de l'extérieur et de l'intérieur, juste pour toi ça donne trop envie d'avoir les clés, de la démarrer et de partir en vadrouille avec tout y est avec le haillant sublime de l'alpine et l'intérieur extraordinairement futuriste les touches qui étaient inaugurées durant les années 80 sur cette voiture et qui après équiperont et honoreront plusieurs autres voitures de la marque au losange une de mes préférées aussi c'est cette petite bombinette cette petite bombe à retardement qui est juste extraordinaire sur la route et qui qui ont fait voir à des bolides, des V8 et compagnie et bien c'est la la fameuse Lancia Delta il s'agit de la version HF 16V une de mes voitures préférées c'est une bouffeuse de GTI qui 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 ce qui ce qui est étonnant avec Ferrari c'est que si vous voulez filmer à l'intérieur il va falloir vous pencher et vous pencher presque radicalement parce que on peut pas faire autrement voilà incroyable ce tableau de bord est juste une incitation à la débauche superbe même le porte-clés de à l'intérieur de la voiture rappelle en fait le cheval cabré ah là là j'imagine un peu le renrondement du moteur sur cette voiture une autre voiture étonnante la lotus 7 ou la lotus 7 c'est un peu moins compliqué de filmer à l'intérieur ici a une marque une mgs type A1600 quatre synonymes un qui date de 1960 quand même une MG Une autre Triumph, cette fois la TR2, qui est juste là, alors je suis parti un peu trop vite pour le caméraman, mais je parlais de la Triumph TR2, une autre Triumph encore qui est explosée en fait pour la compétition, une flore de Thunderbirds Le système de refroidissement est sous le capot d'Orin, un G8 quand même, de 4,7 litres Le magnifique Roadster de chez Mercedes, le 300 SL de 1957 Des lignes super sexy à l'intérieur en rouge, juste affolant de beauté Regardez-moi cette courbe, arrière Et le dernier modèle exposé, cette princesse de chez Dembler Avec du bois partout sur les portières et à l'intérieur sur le tableau bord D'ailleurs, les odeurs que l'on ressent sont des odeurs de boiserie à l'intérieur Donc, amis de Mechanicus, nous attendons avec impatience les résultats des votes pour élire la voiture la plus belle, la voiture classique la plus belle Petit rappel Nous sommes, je le rappelle, au Palace Sadi Nous sommes invités par notre confrère, le magazine Gentleman Drivers Nous avons été membre du jury de la catégorie moderne Cars Aujourd'hui, c'est une autre compétition qui se déroule ici, au Palace Sadi C'est une compétition, en fait, pour l'élection de la voiture la plus belle, la voiture classique la plus belle Petit rappel En attendant de vous faire parvenir les résultats des votes Je vous dis au revoir, amis de Mechanicus Merci Merci.